Le 26 mai 1895, à Lyon, les portes d'une usine s'ouvrent et libèrent un flot d'ouvriers et d'ouvrières devant la caméra mise au point par Louis Lumière. « C'est la vie intense prise sur le fait », s'écrit un journaliste devant ces images. Les premiers spectateurs sont stupéfaits de voir le monde s'animer ainsi sur une toile blanche. L'expérience tient du prodige. Un appareil est enfin capable d'enregistrer le mouvement et de le faire ressurgir sur un écran. L'œil de l'appareil Lumière s'est ouvert sur la réalité. Il faudra l'irruption d'un magicien pour que le cinématographe devienne le cinéma, un art du spectacle. Ce sorcier des images animées, ce sera Georges Méliès. À l'aube du XXe siècle, longtemps avant la guerre des étoiles, Méliès est le premier à envoyer des hommes dans l'espace. Il tourne le dos à la réalité et invente un monde résolument artificiel, à la fois fantaisiste et fantastique. Dans son studio, le premier conçu spécialement pour le cinéma, l'enchanteur Méliès explore dès 1897 toutes les possibilités magiques de la caméra. Il met au point et développe les trucages et les effets spéciaux que ses successeurs ne feront qu'adapter et moderniser. Cet étonnant homme-orchestre est à la fois auteur, décorateur, metteur en scène, acteur, producteur. En 16 ans, plus de 500 films vont sortir des ateliers de Méliès et faire le tour du monde où ils éblouissent le public des foires et des premières salles de cinéma. Méliès, le pionnier du spectacle cinématographique, deviendra un personnage de légende. Le maître des trucages et de la féerie a créé une œuvre unique, admirée par les cinéastes d'avant-garde comme par les réalisateurs hollywoodiens. Sa carrière, commencée en 1896, s'interrompt à la veille de la guerre de 1914. Ruinée, Méliès est contraint de vendre ses studios en 1923. « J'étais épuisé financièrement et poursuivi par un créancier sans pitié. On peut s'imaginer mon chagrin quand je dus abandonner la cinématographie, ce métier qui me passionnait. Pendant plus d'un mois, je vis brocanteur et marchand de ferraille emporter 20 années d'un dur labeur. Je n'avais aucun local où entreposer les centaines de négatifs de mes films. Dans un moment de colère et d'exaspération, j'en ordonnais la destruction, sans penser que je commettais là une imprudence irréparable. De 1925 à 1932, Méliès tient, avec sa seconde épouse, une boutique de jouets et de confiserie dans le hall de la gare Montparnasse. « Ce fut peut-être la partie la plus pénible de mon existence, mais il fallait vivre, coûte que coûte, tous les jours, même le dimanche, de 7h du matin à 10h du soir, dans cette boutique ouverte à tout vent. Bref, la prison pour quelqu'un habitué jusque-là à une absolue liberté. Les anciens du cinéma devaient me croire mort depuis longtemps. » En fait, Méliès n'est pas tout à fait oublié. Un journaliste féru de cinéma le reconnaît dans ce marchand de jouets. Une campagne de presse est lancée en sa faveur. D'autres journalistes, des cinéastes, des amateurs de cinéma, viennent de plus en plus nombreux voir Méliès dans sa boutique. Parmi eux, Jean Mouclair, le créateur du Studio 28 à Montmartre, une salle d'avant-garde. « Mouclair » avait retrouvé par hasard dans un vieux stock quelques-uns de mes films. C'était en 1929. Après les avoir remis en état, il organisa avec ses vues un gala en mon honneur. Salle Playel. « Demandez le programme du gala Méliès. Demandez le programme. Demandez le programme du gala Méliès. Le numéro spécial de la revue du cinéma consacrée à Georges Méliès. Demandez le programme du gala Méliès. Ce fut une soirée triomphale. Le tout Paris et tout le monde du cinéma étaient là. Par la force des choses, je renaissais à la célébrité. J'avais 6 ans et demi. C'était un honneur exceptionnel qu'on avait fait à une petite fille de la laisser assister au gala Méliès. C'était le 16 décembre 1929. C'était pour moi une grande surprise de voir mon grand-père mis à l'honneur dans cette salle de 2000 personnes qui l'ont acclamée debout. On a assisté à la projection de 8 films miraculeusement retrouvés de mon grand-père. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis à la fin de la projection, mon grand-père s'est éclipsé. Sa place était vide au balcon. Et tout à coup, un écran est descendu sur scène. On a vu projeter un film très étrange. Méliès était en habit de soirée. Il courait dans les rues de Paris. Il cherchait la salle Pléiel. Et petit à petit, il avait des films qui sortaient de ses poches, qui l'envahissaient, qui lui tombaient sur le dos. Et ses films montaient autour de lui. Il montait, il en avait partout. Il était envahi, ça montait jusqu'à sa gorge. Il ne pouvait plus avancer. Il n'avait toujours pas trouvé la salle Pléiel. Et puis tout à coup, la lumière est revenue dans la salle. L'écran s'est relevé. Et il y avait sur scène un écran de papier blanc. Et Méliès a crevé l'écran de papier. Il est arrivé sur scène, accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Il a fait un petit discours improvisé, tout à fait charmant. Et ça a été, en 1929, Méliès retrouvé, applaudi. Et Abel Gansadi, mais ses films ont gardé une naïveté, une fraîcheur extraordinaire. Méliès est un grand poète. Méliès est un grand poète. Avant le cinéaste, il y eut Méliès, le magicien. Il découvre l'art magique à Londres, à l'âge de 22 ans, et se révèle très doué pour la prestidigitation. Il donne des représentations à Paris, dans des salons, puis au cabinet fantastique du musée Grévin. A la même époque, je travaillais dans les ateliers de mon père, un industriel de la chaussure de luxe. Il voulut se retirer des affaires et partager son entreprise entre ses trois fils. Mais je ne voulais pas continuer dans la chaussure. Avec ma part de la fortune paternelle, j'achetais les droits d'exploitation du célèbre théâtre de magie et d'illusion créée par Robert Houdin. C'était le 1er juillet 1888. J'avais 26 ans. Applaudissements Le théâtre Robert Houdin se trouvait au numéro 8 du boulevard des Italiens, juste au centre de l'actuel carrefour Richelieu-Drouau. Il sera démoli en 1925 pour achever le percement du boulevard Haussmann. Ma carrière au cinéma est tellement liée au théâtre Robert Houdin qu'on ne peut guère les séparer. J'avais 10 ans quand j'ai commencé à fréquenter ce théâtre qui faisait moins l'admiration. J'en fus le dernier directeur et pendant plus de 30 ans. Quand je l'ai acheté, le théâtre venait de traverser deux années difficiles. Le public était rare, la salle vétuste. Je la remis à neuf et commençais à inventer les grandes illusions qui constituaient le clou de nos représentations. Robert Houdin avait conçu son théâtre avec un son extrême. Cet agencement donnait des commodités superbes pour exécuter nos trucs et nos illusions. Méliès inaugure sa direction avec sa première grande illusion, la Stroubaïka persane. La gloire de Méliès, cinéaste, a occulté celle de Méliès, magicien. Mais Méliès est un des plus grands créateurs de magie de son siècle. Il est d'autant plus qu'il va introduire dans la magie une forme qui n'existait pas avant lui. Il va créer des sketchs magiques, des scénettes magiques, c'est-à-dire des scènes dans lesquelles on va retrouver plusieurs magiciens et un mélange d'illusions scénarisées. Il faut imaginer ce qu'était le théâtre Béronin. C'était une petite salle et sur cette petite scène, Méliès va faire du très grand spectacle. Il va faire des spectacles où il y a 10, 11, 12 personnes sur une scène qui fait à peine sa main d'ouverture. Le jour où il reprend le théâtre, Méliès sait qu'il devra être à la hauteur du passé prestigieux d'une scène où plane le souvenir de Robert Houdin, le maître de l'illusionnisme moderne. Robert Houdin était né à Blois en 1805. Ce fils d'horloger, passionné lui-même d'horlogerie, s'est d'abord fait connaître par ses inventions mécaniques, en particulier des automates. En même temps, Robert Houdin explore tous les procédés de l'escamotage. Il bouleverse les pratiques traditionnelles de la magie, refuse le charlatanisme et invente la magie blanche. Robert Houdin fait de la prestidigitation un art véritable et devient l'illusionniste le plus célèbre de son temps à l'époque du romantisme. À moins de 50 ans, fortune faite, il quitte la scène et se consacre à des recherches scientifiques. avec le théâtre, Méliès fait aussi l'acquisition des appareils de magie mis au point par Robert Houdin. Il hérite aussi de ses automates. Sous-titrage ST' 501 ... Je crois que le fantôme de Robert Houdin habite le théâtre et que Méliès a de très bons rapports avec lui. Et Méliès, pendant toute sa vie, va défendre d'une manière très virulente la mémoire de Robert Houdin. Il va d'abord entretenir parfaitement tous les automates de Robert Houdin, qui sont des automates complexes, compliqués. Mais certains, même pour l'époque, pourraient paraître un tout petit peu démodés. Malgré tout, ils feront toujours partie du répertoire du théâtre. Méliès va tout faire jusqu'à la fin de sa vie, à une époque très difficile pour lui, pour que les automates de Robert Houdin soient sauvés, puisque alors qu'il va brûler tous ses films, il va quand même conserver les automates de Robert Houdin pour en faire don au conservatoire des arts et métiers, parce qu'il considère que ce sont des merveilles et que les générations futures doivent pouvoir les admirer un jour. Avec le théâtre, Méliès a repris tout le personnel, technicien et magicien. Lui-même n'apparaîtra que très rarement sur la scène de son théâtre. Passer au théâtre Robert Houdin à l'époque, c'était comme être à la comédie française. Il y a Renali, il y a Dupéret, il y a Armington, Arnold et Jules Legris notamment, qui restait, je crois, pendant près de 14 ans, titulaire de la baguette du théâtre Robert Houdin. Mesdames et messieurs, de plus en plus fort, après notre séance de spiritisme, le clou du spectacle, le décapité récalcitrant ! Dans la troupe, il y a une très jolie jeune femme aux longs cheveux blonds, Jeanne d'Alcy. Sa petite taille facilite tous les escamotages. Le public apprécie son charme et sa vivacité, auquel Méliès est loin d'être insensible lui aussi. Ses relations avec Jeanne deviendront bientôt plus intimes. Il l'épousera en seconde noce en 1925. Jeanne d'Alcy est l'interprète de la plupart des illusions que Méliès crée dans son théâtre. Jeanne jouera aussi dans les premiers films de Méliès. Elle sera en quelque sorte la première star du cinéma. Dans ses films, Méliès reprendra certaines illusions conçues pour le théâtre Robert Houdin. Les farces de la Lune, par exemple, deviennent en 1898, devant sa caméra, la Lune à un mètre, avec Méliès lui-même dans le rôle de l'astronome. La Lune à un mètre, Au théâtre Robert Houdin, les représentations se terminent souvent par des séances d'ombres animées ou de lanterne magique. Ces séances de lanterne magique m'avaient familiarisé avec les projections bien avant l'apparition du cinéma. Les plaques mécanisées permettaient divers effets plus étonnants les uns que les autres. Les vues de voyages peintes sur vert et ornées de jolies couleurs plaisaient beaucoup au public qui découvrait des sites et des pays inconnus. Robert Houdin lui-même terminait son spectacle par des projections de lanterne magique, par des projections même avec des plaques animées. C'est une tradition dans les spectacles de magique d'avoir une partie lanterne magique parce que les magiciens, je crois, dès l'origine, se rendu compte de la valeur magique de l'image, de la valeur ajoutée de l'image par rapport à la précise digitale. C'est pour ça que la filiation avec le cinéma est tellement logique et directe. J'étais sans cesse à l'affût de nouvelles attractions pour mon théâtre. En 1892, je fus invité à une présentation des pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud au cabinet fantastique du musée Grévin où j'avais débuté dans la presse et d'égitation. J'avais déjà vu à l'exposition universelle de 1878 le praxynoscope mis au point par Reynaud. Cet étonnant jouet donnait l'illusion presque parfaite du mouvement. Avec son théâtre optique, Reynaud projette de courtes scènes animées dont il a dessiné et peint chaque image sur une bande perforée qu'il manipule lui-même. Cette invention me fascinait. J'imaginais des spectacles de magie réalisés avec une série de photographies animées par un appareil comme celui de Reynaud. Mais j'ignorais encore comment reproduire mes trucs sur la bande et quel seraient le résultat sur un écran. Son âme tendre et chagrine va diriger mon pinceau au ma Colombine. ... ... Deux prestidigitateurs de Montthéâtre, Arnould et Renali, avaient été sollicités pour exécuter des tours devant l'appareil chronophotographique de Georges Demenis, l'assistant du physiologiste Étienne-Jules Marais. Cela se passait en 1893. Le professeur Alfred Binet dirigeait l'expérience pour une étude sur la psychologie de la prestidigitation. La chronophotographie permet de décomposer ces mystérieuses manipulations, comme le saut de coupe, un tour de passe-passe qui ne dure qu'un dixième de seconde. Je n'aime pas débiner mes trucs et je n'avais pas voulu participer à cette expérience. En 1894, les premiers kinétoscopes Edison arrivent à Paris. L'américain Edison a trouvé le moyen d'enregistrer et de reproduire le mouvement sur une bande photographique. Je m'étais précipité à l'une des premières démonstrations de cet appareil extraordinaire. Les spectateurs devaient se pencher, chacun à leur tour, sur une haute caisse en bois pour observer une scène de photographies animées enregistrées sur une pellicule qui défilait à grande vitesse. L'expérience était passionnante, mais ce n'était encore qu'une curiosité pour amateurs solitaires. Pour obtenir un véritable spectacle, il fallait absolument faire sortir les images de leur boîte. Louis Lumière était parfaitement au courant des travaux de Reynaud, de Meunier et Edison. En 1895, son cinématographe est capable de prendre des vues d'une cinquantaine de secondes, puis de les projeter en public sur un écran. Méliès connaît bien le père de Louis et Auguste Lumière, pour la bonne raison qu'Antoine Lumière loue des bureaux juste au-dessus du théâtre Robert Houdin. Il est donc fort probable que Méliès a été informé de la nouvelle invention avant la fameuse première séance publique du 28 décembre 1895. Voici comment Méliès raconte, en 1937, sa découverte du cinématographe. Dans cet unique enregistrement de sa voix, il évoque une rencontre avec Antoine Lumière dans l'escalier qui mène à son théâtre. Le père des frères Lumière lui aurait dit... « Dites-donc, M. Méliès, vous qui avez l'habitude, dans vos trucs, d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. » Elle lui dit « Mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous êtes patron vous-même. » Au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, comme nous en faisions chez nous dans nos projections habituelles, que nous faisions à la fin de notre spectacle, j'ai dit « Comment on me dérange pour voir des projections ? » Il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Il avait fait exprès de laisser son image immobile pendant quelques temps. Quand tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers Lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous, nous étions tous, je dois dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien. Immédiatement, j'ai dit « Voilà mon affaire, un truc extraordinaire. » Et vous avez naturellement tout de suite demandé à Lumière de vous céder ou de vous louer l'appareil. Elle a bien entendu, vous pensez bien en tant que directeur de théâtre. Seulement, je ne m'attendais pas au refus que j'ai essuyé à ce moment-là. C'était le père de M. Jouy et Auguste Lumière qui étaient là ce soir-là, et qui m'a répondu immédiatement « Ceci est un appareil scientifique destiné aux médecins pour étudier le mouvement, les muscles, etc. et non pas un appareil pour aller faire des représentations publiques. » Il n'avait donc pas compris du tout la portée de son invention. « Oh, pas le moi du monde. » Il l'a du reste dit bien des fois par la suite en disant « Je ne suis pas un homme de théâtre, je n'avais pas du tout prévu cet emploi. » Il l'a avoué lui-même. Et moi-même, à ce moment-là, j'ignorais ce que je pourrais en faire, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à faire avec. En réalité, Antoine Lumière, qui n'est pas dépourvu de flair commercial, veut se réserver l'exclusivité de l'appareil pour l'exploiter avec ses fils. La Maison Lumière s'impose, en quelques mois, en France et à l'étranger, sur le marché des projections de vues animées. Je voulais, coûte que coûte, donner des projections dans mon théâtre. Comme j'étais dessinateur et bon mécanicien, j'étais décidé à construire moi-même un appareil de projection. Il voudra, naturellement, faire de lui-même un appareil, mais on sait maintenant qu'il est allé chez d'autres fabricants pour trouver des modèles existants. Alors, très peu de personnes peuvent fournir, à l'époque, c'est-à-dire au début de l'année 1896, un exemplaire de projecteur ou de caméra. Il se rend donc en Angleterre, où il existe divers fabricants, et parmi eux se trouve Robert William Paul, un opticien anglais, qui a travaillé durant toute l'année 1895, avec Bert Ackers, à la fabrication d'un projecteur et d'une caméra. Donc, le 2 mars 1896, précisément, Robert William Paul dépose un brevet pour un projecteur de film 35 mm, qu'il appelle le théâtrographe. On sait que Robert William Paul est en mesure, à la fin du mois de mars 1896, et on sait qu'il est en mesure de fournir à ceux qui le désirent, des exemplaires de son théâtrographe. On le sait parce qu'un autre magicien, Karl Hertz, a acheté un exemplaire du théâtrographe, et il est parti en Afrique du Sud faire des projections avec cet appareil. Il existe encore un autre magicien, qui s'appelle David Devant, qui va faire aussi, de son côté, des projections de film 35 mm, avec l'appareil de Robert William Paul. George Méliès achète, à son tour, un exemplaire du théâtrographe. En avril 1896, j'ouvrais au théâtre Robert Houdin le premier cinéma en salle. Je projetais des vues du kinétoscope Edison et des bandes prises par Burt Eckers, mais j'ai voulu très rapidement exécuter mes propres vues. Alors, il se pose un nouveau problème, c'est qu'il dispose du projecteur Paul, mais il ne dispose pas de caméra. Alors, il a l'idée de transformer ce projecteur en caméra. Il inverse l'appareil, il lui rajoute une optique de prise de vue, il enferme l'obturateur à boisseau dans un petit capuchon, de façon à isoler bien la lumière, et il réalise donc ses premiers films avec l'appareil de Robert William Paul. Cette machine était un véritable monument d'un poids énorme et d'un transport mal aisé. Le mécanisme, monté sur une lourde plateforme en fond, était enfermé dans une boîte en chaîne. Cette caméra ne pouvait contenir que 20 mètres de pédicule. Elle n'était munie d'aucun viseur, il fallait mettre au point et régler le cadrage sous un voile noir, comme en photographie. Un gros volant fixé sur le pied de l'appareil servait à mettre en mouvement le mécanisme. L'appareil avait aussi l'inconvénient de faire un tel vacarme que je l'appelais pour plaisanter le moulin à café ou la mitrailleuse. Mais je fus assez satisfait des résultats obtenus avec cette première caméra. C'est autour de mai-juin 1896 que Méliès tourne son premier film dans le jardin de la propriété familiale de Montreuil. Dans cette partie de carte, il n'est pas derrière la caméra, mais devant, un canotier sur la tête. Comme la plupart des premiers films et des vues documentaires de Méliès, cette partie de carte était considérée comme perdue. Ce document exceptionnel vient d'être retrouvé dans les collections de la National Film and Television Archive à Londres. Beaucoup de pionniers du cinéma ont tourné des parties de cartes. Celle de Méliès, à gauche, est la réplique de la partie décartée de Louis Lumière, à droite, réalisée quelques mois plus tôt avec son père Antoine Lumière et Félicien Tréouet, un prestidigitateur ami de Méliès. Ces images sont dans l'esprit du temps et doivent sans doute beaucoup à certaines compositions picturales comme les joueurs de cartes de Cézanne. S'il réussit à réaliser ses premiers films, dont probablement la fameuse partie de cartes avec l'ancien projecteur de pôle transformé en caméra, il se pose un problème, c'est qu'il n'a plus de projecteur pour montrer ses films au Théâtre Béroudin. Le problème, c'est que cette transformation était en quelque sorte irréversible, c'est-à-dire qu'il était très difficile pour Méliès de retransformer la caméra ensuite en projecteur. C'est pour ça qu'il a été obligé de chercher une autre machine pour projeter ses films. Méliès va tout simplement faire la même démarche que la première fois, c'est-à-dire qu'il va aller voir un autre fabricant et il va lui acheter un projecteur. Alors, ce n'est que tout récemment que l'on a pu finalement retrouver la trace, l'identité du fabricant, du premier projecteur de Méliès, c'est un personnage encore assez énigmatique qui s'appelle Louis Charles qui, le 20 avril 1896, dépose un brevet d'invention pour donc un projecteur de films uniquement très original qui fonctionne avec une rampe hélicoïdale et un système très moderne, très audacieux qui fonctionnera encore dans les années 60. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là, curieusement, puisque le 4 septembre 1896, Méliès va déposer à son tour un brevet avec ses associés Lucien Corsten et Lucien Relos et dans ce brevet, cette fois, il va revendiquer la propriété d'une invention, comme on dit à l'époque, qui est donc l'invention du kinétographe, ce fameux projecteur qui fonctionne depuis avril au Théâtre Beroudin. C'est un brevet très curieux qui reprend très pour trait le brevet de Charles qui avait été déposé en avril 1896. Il y a donc ou contrefaçon de la part de Méliès ou entente avec ce fameux Charles. Jusqu'à présent, il est impossible de dire quel est finalement le fin mot de l'histoire. À cette époque, la vue de l'animation d'une rue, l'arrivée du train, des valves sur un rocher suffisaient à étonner le public et à satisfaire sa curiosité. Mais ceci n'était que l'enfance de l'art. Mes clients forains craignaient la lassitude du public pour les défilés militaires et le repas de bébés. Ils n'avaient pas tort. Je filmais, moi aussi, comme les opérateurs de M. Lumière, la visite du Tsar à Paris en octobre 1896. Mais j'ai vite laissé de côté ces sujets simples et j'ai créé la spécialité des sujets intéressants par leurs difficultés d'exécution. Vérité ou légende ? Méliès racontera souvent comment il a découvert le truc qui sera à la base de sa technique. L'arrêt de caméra ou arrêt pour substitution. Tout commence, place de l'opéra, à Paris. Ma première caméra était rudimentaire. La pellicule se déchirait ou s'accrochait souvent et refusait d'avancer. Un jour, je filmais prosaïquement à la place de l'opéra. L'appareil se bloqua. Il me fallait une bonne minute pour libérer la pellicule et remettre la caméra en marche. Pendant sept minutes, les passants omnibus, voiture, avaient changé de place. En projetant la bande ressoudée au point où s'était produit la rupture, je vis subitement un omnibus Madeleine Bastille changer en corbillard, des hommes changer en femmes. Le truc par substitution dit truc à arrêt était trouvé. Escamotage d'une dame chez Robert Oudin, mon premier film à truc, était la reproduction exacte du truc fameux inventé par l'illusionniste Boatier de Colta. Dans l'illusion de de Colta, le magicien pose une chaise sur un journal et couvre d'un châle une femme assise sur la chaise. Après une formule magique, la femme et le châle disparaissent. Le journal est en réalité une feuille de caoutchouc fendue posée au-dessus d'une trappe. Une armature de fil de fer soutient le châle et lui donne la forme d'un corps. Le paillon de la chaise bascule, la femme passe à travers le journal dans la trappe et se laisse glisser sous le plancher. Le châle et l'armature métallique sont tirées en coulisses par un fil invisible. Le caoutchouc reprend sa forme initiale, il ne reste que la chaise. L'effet de cette expérience était considérable. Méliès comprend que l'arrêt de caméra peut remplacer la trappe de scène du théâtre d'illusion. Ici, Méliès tient le rôle du magicien. Il dissimule sous le châle la femme interprétée par Jeanne d'Alcy. Méliès interrompt la prise de vue exactement ici, le temps de faire sortir la femme de la scène, puis il reprend la prise. J'ajoutais même l'apparition d'un squelette à la place de la dame. Avec ce trucage, tout devenait enfantin et le public ne voyait que du feu. Le succès de ces films à trucs fut tel qu'en peu de temps, leur renommée devint mondiale et sans aucune publicité. Je me mis à exécuter dans le même ordre d'idées des sujets de plus en plus compliqués et fantastiques. Pour corser l'intérêt de mes vues, il me fallait des lieux imaginaires. Les paysages naturels ne me convenaient pas. Ma première vocation fut le dessin et la peinture. Je me mis donc à peindre, à adresser en plein air mes premiers décors. Mais il y avait beaucoup d'inconvénients à opérer ainsi en extérieur. Les nuages passaient devant le soleil et modifiaient brusquement l'éclairage pendant la prise de vue. Le vent, la pluie, la neige en hiver nous jouaient aussi de très vilains tours et je devais être en mesure de fournir toute l'année de nouvelles vues à mes clients les forains. Dans ces images du manoir du diable de 1896, un seigneur, joué par Méliès, affronte Satan. Les ombres portées sur le sol indiquent que ce film de 60 mètres a été réalisé en extérieur dans le jardin de Montreuil. Sous-titrage ST' 501, Toutes ces difficultés m'ont amené pour me mettre à l'abri des intempéries à construire un atelier de pose. Aujourd'hui, on dirait un studio, le premier qu'on sut spécialement pour le cinéma. J'allais pouvoir donner l'apparence de la réalité aux inventions les plus folles qui sortaient de mon imagination. à l'est de Paris, aux portes de la capitale, Montreuil-Sousbois. À l'entrée de la ville, une fresque s'allume Méliès. Méliès, puis Pathé et dans les années 20, les cinéastes russes émigrés vont faire de Montreuil l'un des premiers centres de la vie cinématographique française. Vers 1860, le père de Méliès a acheté ici une vaste propriété. Georges y passe une partie de son enfance et c'est là qu'il va édifier ces deux studios dont il ne reste rien aujourd'hui. Au XIXe siècle, Montreuil est encore un village de campagne. Les Parisiens y viennent le dimanche pour oublier les bruits et les embarras de la capitale. Ces nombreux vergers de pêchés l'ont fait surnommer Montreuil-les-Pêches. Méliès bâtit son premier studio au début de 1897. Ce n'est d'abord qu'un grand hangar vitré qu'il ne cessera de transformer et de perfectionner jusqu'en 1900. C'était la réunion de l'atelier photographique en plus vaste et de la scène du théâtre. 17 mètres de long, un peu plus de 6 mètres de large. Ces dimensions étaient exactement celles du théâtre Robert Houdin. Une charpente métallique vitrée de tous côtés et laisse passer la lumière solaire. À l'extrémité nord, une scène de plein pied avec le plancher parqueté de l'atelier. Cette partie où l'on jouait était orientée de telle sorte qu'elle fut éclairée de face de 11h du matin à 3h de l'après-midi. Car à cette époque, il n'y avait pas encore d'éclairage électrique suffisamment puissant. nous devions prendre nos vues à la lumière du jour. Au début de l'année 1900, un petit appenti vient prolonger le studio au côté sud. L'opérateur peut y manipuler la pellicule dans le noir. Cet appenti permet aussi de reculer la caméra et d'élargir le champ de la prise de vue. La scène est aménagée pour l'exécution de vues fantastiques. Dès 1898, Méliès a fait creuser sous la scène une fosse avec trappe, trapillon, mâle à décor, tampons ascendants et descendants qui permettent les changements à vue, les apparitions ou les disparitions des divinités ou de Méphistophélès dans les féries. Au-dessus de la scène, je fis construire fin 1899 un cintre vitré avec des parcelles métalliques pour permettre aux machinistes d'actionner les tambours, les treuils, les ponts roulants nécessaires aux vols des chars, des anges, des fées et au passage des nageuses. Pour obtenir des vues sous-marines, je filmais les scaphandriers ou les divinités aquatiques à travers un aquarium contenant des poissons vivants. Méliès utilise des maquettes. Il peut ainsi faire naviguer des vaisseaux dans des cuvettes. Avec toutes ces installations, l'atelier donnait l'image à ses fidèles d'un théâtre de féerie. Comme les tableaux joués devenaient de plus en plus importants, j'avais fait construire de chaque côté de la scène des coulisses, vitrées, elles aussi, avec des magasins pour les décors. Contre le studio, à l'Est, un grand hangar sert à la menuiserie et à la peinture des décors. Je tirerai presque toujours mes scénarios de mon imagination. Méliès prépare ses films par toute une série de croquis, plus rarement en rédigeant un texte ou des notes techniques. Je combinais tout à l'avance avec ses dessins pour éviter les écueils et je dois dire que dans les scènes truquées, il y en avait beaucoup des écueils. Quand il arrive à son studio, Méliès, l'homme orchestre, a déjà tout son film en tête. Souvent, artistes et techniciens ne savent pas ce qu'ils vont tourner. Il construit et peint lui-même ses décors en grisaille, car la pellicule de l'époque n'est pas également sensible à toutes les couleurs. Il met la main au moindre accessoire, règle la machinerie, la caméra. Quand tout est au point, les artistes et la figuration sont convoqués. J'exigeais la plus grande ponctualité car le soleil n'attend pas. Il fallait s'habiller, se maquiller. Ensuite, tout se passait comme au théâtre. Les artistes descendaient en scène. Là, j'expliquais l'ensemble du tableau et il faisait répéter les diverses parties de l'action. L'action principale d'abord, puis les épisodes accessoires. Je dirigeais la marche et le placement des figurants. j'étais obligé de jouer à chacun son personnage pour bien lui indiquer ses gestes, ses entrées, ses sorties, la place qu'il devait occuper en scène. Après les répétitions, quand tout était prêt, l'opérateur faisait fonctionner l'appareil et nous enregistrions la scène. Les acteurs parlaient, comme au théâtre, ce qui donnait plus de vérité à leur jeu. Pour donner et maintenir le rythme de la scène, Méliès utilise un métronome, parfois même un piano. À mes débuts, les employés du théâtre Robert Houdin, les membres de ma famille, les voisins, les domestiques et même le jardinier furent promus au rang de comédien. J'ai bientôt engagé des danseurs du châtelet et de l'opéra, qui avaient plus d'élégance que mes figurants de bonne volonté, mais sans capacité spéciale. Vint ensuite les chanteurs de café-concert et finalement les artistes de théâtre, surtout quand on apprit que je ferais de beaux cachets. Dans les tableaux à grande figuration, le personnel et les artistes se groupent dans les coulisses, en dehors du champ de la prise de vue. Les portes qui se font vis-à-vis permettent la traversée d'un long cortège qui se forme hors du studio, traverse le tableau et ressort par la porte opposée, comme le défilé de l'armée de Jeanne d'Arc. Le plafond du studio était en partie vitré avec des verres et des polis, en partie avec du verre ordinaire. En été, lorsque le soleil frappait sur les décors à travers la verrière, des ombres venaient marquer la toile du fond. Pour paraître cet inconvénient, j'installais des volets mobiles garnis de toiles à décalquer. Ils étaient actionnés par des fils qui permettaient de les ouvrir et de les fermer en un clin d'œil. Pour exécuter sans défaillance mes lufoqueries fulambulesques, il fallait beaucoup de sang-froid et de persévérance. Alors, contrairement à ce que croyait un de mes clients américains, je n'étais pas le détraqué, le fou furieux qu'il avait imaginé. Le studio permet à Méliès d'innover en matière de prise de vue et de trucage avec la caméra verticale, par exemple. Il fixe la caméra sur l'une des passerelles métalliques du cintre qui surplombe la scène en plongée sur le décor posé à plat sur le sol du studio. Le personnage qui évolue sur le décor horizontal semble ainsi capable d'acrobaties invraisemblables. Méliès adapte au cinéma toutes les ressources de la machinerie théâtrale. Par exemple, une toile peinte déroulée de bas en haut lui permet de filmer des chutes vertigineuses. Ces images ont été tournées en 1906 en surimpression sur un déroulant vertical pour un spectacle du Châtelet à Paris, les 400 coups du diable. Méliès exécutera ainsi des tableaux irréalisables sur la scène d'un théâtre qui seront ensuite insérés sur grand écran dans des féris et des revues. C'est le cas, par exemple, du raid Paris-Monté-Carlo en deux heures réalisé à Montreuil pour un spectacle des Folies Bergères. J'ai créé cette branche spéciale des vues cinématographiques qui sortent de l'ordinaire. Mes clients les appelaient « vues à transformation » il serait plus exact de dire « vues fantastiques ». Ces vues comportaient toute une série de procédés dont l'ensemble ne peut porter un autre nom que celui des trucages. Comme on l'a vu, j'avais trouvé par hasard le truc par arrêt de caméra qui permet toutes les substitutions. Pour exécuter ce trucage, on arrête la caméra au moment où doit se produire l'apparition ou la disparition d'un personnage. On fait, par exemple, entrer un nouveau personnage dans le champ, mais on peut tout aussi bien faire disparaître le premier personnage. La prise de vue reprend et voici le résultat à la projection. Une apparition subite. Quand on réalise ce trucage, il est impossible d'arrêter la caméra exactement sur l'image qui précède l'apparition et de repartir sur la première image qui la suit. Pour que le trucage soit réussi, c'est-à-dire pour qu'il passe inaperçu, il faut bien prendre soin de raccorder les deux prises à l'image près. Autrement dit, pour que la scène truquée garde son rythme, on procède à un collage exactement ici pour obtenir dans ce cas une substitution. Il n'y aura donc jamais de trucage sans collage, c'est-à-dire sans montage. Dans les films de Méliès, par exemple ici Le locataire diabolique de 1909, les collages se repèrent au trait horizontal blanc qu'ils produisent en haut de l'image. Les tableaux du locataire s'accrochent au mur comme par enchantement. Après chaque lancement de tableau, la caméra a été arrêtée, le tableau mis en place sur le mur, puis le tournage a repris. Au montage, Méliès coupe exactement à l'endroit où le tableau rencontre le mur, puis il raccorde les deux prises. Là où il y a une filiation très directe entre l'art de l'illusionniste à mon sens et le cinéma des premiers temps, c'est que l'art de l'illusionniste consiste à opérer le truc important dans le mouvement pour que ça ne se voit pas. Il me semble qu'il y a une parenté tout à fait évidente entre l'art de l'illusionniste et puis ce que font les premiers cinéastes en matière de raccord dans le mouvement, de coupure, de collure. Le collage offre l'immense avantage de permettre toutes sortes de trucages impossibles à réaliser par un simple arrêt de caméra, comme les apparitions, disparitions ou substitutions dans le mouvement. Ici, l'illusionniste Méliès se transforme en danseuse en sautant d'une table puis la danseuse devient à son tour magicien. Ce truc exige de filmer le saut de Méliès puis celui de la danseuse avec des repères précis. On raccorde ensuite les deux prises de vue par un collage dans le mouvement au milieu des deux sauts pour créer l'illusion de la métamorphose. Un trucage en amenait un autre. J'imaginais des fondus pour changer de décor, faire apparaître ou disparaître progressivement des personnages. La surimpression nécessite plusieurs passages de la même pellicule dans la caméra pour superposer les prises. Autrement dit, la pellicule impressionnée est à chaque fois rembobinée avant la prise suivante. ici, la surimpression fait apparaître une reine en chair et en os sur le dessin qui la représente. J'exécutais aussi des apparitions disparitions métamorphoses par superposition sur des fonds noirs ou des parties noires réservées dans le décor. Comme un décor noir n'impressionne pas la pellicule, la caméra filme une première fois le personnage joué par Méliès dans un décor où un grand cadre est muni d'une réserve de velours noir. La pellicule est ensuite rembobinée et au deuxième passage on filme sur fond noir le même personnage placé devant un morceau de décor dont la position et les dimensions correspondent à celle du velours noir de la prise précédente. Une fois impressionnée, le velours noir du cadre restituera tout naturellement l'image du personnage qui paraîtra dédoublée. C'est à l'aide de cette technique que Méliès va développer un des grands thèmes de ces films à trucs. la démultiplication de son corps ou simplement de sa tête. Méliès atteint le sommet de son art avec l'homme-orchestre en 1900 dans lequel on observe une surimpression multiple. La pellicule est passée sept fois dans l'appareil, la même pellicule, pour faire apparaître sept fois le même personnage devant un décor. dans le mélomane, le plus célèbre de ces films à trucs, Méliès se souvient sans doute des plaques photographiques animées de la biophantique Lantern de John Rudge où un homme joue avec sa tête. Et le dessinateur Grandville avait déjà donné à des notes de musique la forme d'un corps. Par une savante alchimie, Méliès va mêler ses deux visions pour composer un numéro d'une virtuosité étourdissante. Sur un fond noir, cinq fils télégraphiques traversent le haut de l'image. Un professeur de chant, joué par Méliès, lance une énorme clé de sol sur les fils où elle reste accrochée. Premier collage après arrêt de caméra et mise en place de la clé de sol sur les fils. Puis le professeur dessine une note de musique à laquelle il donne deux yeux, un nez et une bouche en nous indiquant qu'il vient de dessiner sa propre tête. Il lance sa baguette sur les fils pour en faire une barre de mesure. Nouveau collage. Ici commence l'art éblouissant de Méliès. Le mélomane se place de face sous les fils prend sa tête dans ses mains et commence à l'arracher de ses épaules. Un collage, ici curieusement en bas de l'image, signale un trucage. Méliès tient maintenant une tête postiche en carton-pâte en ayant pris soin de recouvrir sa propre tête d'une cagoule noire qui se confond avec le fond noir du décor. Le collage permet donc à Méliès de lancer la tête en carton vers la portée. Lorsque cette tête postiche rencontre le fil télégraphique qui doit la recevoir, un autre collage fait apparaître la véritable tête de Méliès. Sur un fond entièrement noir, Méliès est monté sur un praticable noir revêtu d'une cape noire. Sa tête peut alors remplacer en surimpression la tête de carton. La tête reste sur le fil tandis qu'une nouvelle tête repousse sur les épaules de Méliès. Nouveau collage pour raccorder les images après qu'il a ôté sa cagoule noire. Méliès effectue un pas vers la droite en observant avec attention les repères tracés au sol et la même opération se reproduit pour les notes suivantes. Six têtes de Méliès apparaissent ainsi en surimpression sur une pellicule où a déjà été tournée l'action des personnages au sol. Pendant toute la durée où les six notes sont présentes, la pellicule a donc été passée sept fois dans la caméra. Et on peut recenser dans ce petit film de 50 mètres une trentaine de collages correspondant à tout ce travail de montage lié au trucage. Un film comme celui-ci demandait des repérages extrêmement précis et quand on pense au type de caméra archaïque de l'époque, c'est absolument extraordinaire. Et donc, Méliès s'arrangeait pour prendre ses repères autour de manivelles, il rebobinait la pellicule et il comptait les tours de manivelles pour exactement savoir où il se plaçait. Et faire ça sept fois, c'est vraiment extraordinaire. Les scènes à trucage et leurs grandes difficultés d'exécution m'obligeaient à tenir moi-même le premier rôle dans ces films. On me vit dans les situations les plus diverses. Illusionniste, sorcier, démons, prince, mendiant, Fakir, Pacha, etc. Je m'appliquais à me rendre méconnaissable par le savant grimage. C'est effectivement étonnant de voir la présence qu'il a à l'écran. Je me demande quand et comment il a appris à être bon acteur parce qu'il est bon acteur. Je me demande quand et comment il a pu faire du sport tout au long de sa vie parce qu'on le voit faire un saut périlleux arrière à 50 ans passés dans ses films. Mais c'est le cinéma qui m'a servi de sport. Et quel sport ! Je lui attribue même ma souplesse et ma vivacité. sur scène, il était magnifique. C'est vrai qu'il se déplace avec une aisance. On le voit dans ses films, il a une gestuelle qui fait qu'on le reconnaît même quand il est maquillé. Il y a toute une gestuelle qui vient du théâtre, qui vient des traiteaux de foire, qui vient de la comédia de l'Arte. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé au cinéma par rapport à ses concurrents, à ses contemporains. C'était un séducteur. Avant tout, il avait envie de séduire. Séduire le public, séduire les femmes, séduire les enfants, séduire les gens qui l'entouraient. Et quand je le voyais s'adresser à une personne qu'il ne connaissait pas encore, ma grand-mère qui n'était pas très gentille, disait, regarde-le, il fait la roue. Et c'est vrai qu'il cherchait à séduire complètement. Et puis, sa deuxième caractéristique, je pense, a été définie par l'Anglois qui l'a connue seulement en 1935, c'est-à-dire déjà très âgé, et qui dit « J'ai l'impression que Méliès est quelqu'un qui s'avance masqué. » Et c'est un petit peu mon impression, il a toujours caché ses sentiments. Enfin, dans l'ensemble, c'était quelqu'un de très gai, d'être très extraverti parce que c'était un grand timide et comme tous les timides, ils deviennent exubérants parce qu'ils en font trop. « Pendant toutes ces années où je menais de front la direction du théâtre Robert Houdin et mes productions cinématographiques, ma vie était trépidante et d'une activité prodigieuse. Tous les jours, levé à 6 heures, à 7 heures, j'étais au studio pour peindre décors et accessoires. Entre 11 heures et 16 heures, nous répétions ou prenions les vues. » Il avait des horaires très rigides, il disait 8 heures, c'était pas 8 heures et une minute, c'était 8 heures. Il y avait ce côté que les autres pouvaient percevoir comme obsessif, mais c'était pour lui dans l'ordre des choses. C'était sa façon de dire « La vie est trop courte pour se permettre la lenteur. » La rapidité était sa façon de combattre la mort, le néant, le manque de sens dans ce qu'on fait. En fin d'après-midi, Méliès quitte son monde de féerie, d'illusions et de trucs pour retrouver la réalité parisienne que filment les opérateurs-lumières. A partir de 18 heures, il reçoit tous ceux qui veulent le rencontrer, en particulier ses clients forains, dans ses bureaux situés Passage de l'Opéra à deux pas du théâtre Robert Houdin. C'est aussi là qu'il a installé son laboratoire pour développer et tirer ses films. Un dîner rapide et Méliès se rend à son théâtre où il veille à la bonne marche de la représentation. Et maintenant, chers spectateurs, une grande illusion venue directement de l'Inde mystérieuse, le panier indien. Pour les connaisseurs, le panier est un osier des bords du Homme. de l'Opéra. L'Opéra, l'Opéra. Le panier indien. Sous-titrage Société Radio-Canada de L'Opéra. Quand ma présence n'était pas nécessaire en scène, je profitais de ces heures du spectacle pour dessiner dans les coulisses les croquis des tableaux à exécuter le lendemain et les jours suivants à Montreuil. C'était à peu près mes seuls moments de tranquillité. Avant de rentrer chez moi, j'allais souper sur les boulevards, chez Bocardi ou au café anglais. Il m'arrivait aussi d'aller au Châtelet, au Foulis-Bergère ou à l'Opéra Comique. C'était à peu près mes seuls. C'était un théâtre où il remplace les expériences de prestidigitation. Il ne fait pas de différence entre les vues fantastiques tournées à Montreuil et les illusions scéniques. Ses projections, au théâtre Robert Houdin, lui permettent aussi d'exercer un contrôle absolu sur ses films, de leur conception jusqu'à leur présentation au public, car il arrive souvent que les exploitants forains coupent dans les films ou en changent le montage. Sur scène, les acteurs pouvaient être bons un jour, mauvais l'autre. De même pour l'exécution des trucs, avec le cinématographe. Si les artistes photographiés avaient bien joué devant la caméra, ils étaient excellents à perpétuité. Quel avantage ? Jacques Deslandes a très bien compris que, finalement, Méliès ou le travail de Méliès en cinématographie était dans le prolongement du travail qu'il effectuait sur scène, sur la scène du théâtre Robert Houdin. Et il n'y a pas de rupture dans le travail que fait Méliès avec le cinéma. L'introduction du cinématographe, plutôt, l'introduction du cinématographe dans la carrière de Méliès n'est pas un point de rupture. C'est en continuité avec le travail qu'il faisait. Et une féerie cinématographique de Méliès se situe dans la série ou dans le genre féerie. Et ce n'est pas les premiers temps seulement du cinéma, c'est aussi les derniers temps d'un genre ou d'une série culturelle qu'est la féerie. Il y a, à un moment donné, en 1896, une énergumène géniale qui fait accéder la féerie à la cinématographie. Le cinématographe me permet aussi de faire figurer mes compositions dans plusieurs lieux à la fois. Les forains qui étaient mes clients achetaient mes films en payant comptant, mais ils voulaient des programmes courts pour multiplier les séances. Le cinématographe est la nouvelle attraction des champs de foire. Il remplace peu à peu ménagerie, donteurs, magiciens, hommes-troncs, femmes volantes, musée de cire. A l'entrée de la baraque du cinéma, se tient un personnage indispensable, l'aboyeur. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Venez découvrir dans notre théâtre cinématographique la grande attraction du siècle. J'ai nommé le cinématographe. Le cinématographe. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Tout le monde peut rentrer, les enfants, les adultes. Par contre, les militaires, les bonnes d'enfants, les amoureux paient que demi-tarif. Néanmoins, une tenue correcte est éligée dans notre théâtre. Dans la salle, un pianiste, parfois un bruiteur et un bénisseur conférencier, accompagnent les images animées. Le conférencier situe l'action, improvise les dialogues, déroule le fil conducteur qui relie les tableaux entre eux. Ici, mesdames et messieurs, le président Barbonfouilly emmène avec lui ses cinq collègues de l'Astronomy Club pour leur faire visiter les ateliers de construction du projectile destiné à les emporter dans la Lune. Micromégas se laisse choir par mégarde dans une cuve d'acide nitrique. Méliès rédige et fait imprimer pour les forains et leurs conférenciers des brochures donnant la description des films avec parfois des résumés, comme celui-ci, à lire au public pendant la projection. Les forains rendent régulièrement visite à Méliès dans son bureau du passage de l'opéra. Ils viennent s'approvisionner en star film, la marque de Méliès qui leur présente ses nouvelles productions dans la salle du théâtre Robert Houdin. Les copies se vendent aux maîtres comme de banal ruban. Lorsque vers 1898, le public commence à se lasser des vues documentaires, ce sont les films à trucs de Méliès qui relancent l'exploitation. Un forain dira « Nous allions mourir de faim sur nos appareils, Méliès nous a donné à manger. » Mais certains de mes clients trouvaient mes vues trop artistiques et pensaient que leur public préférait le genre coup de pied au cul. Méliès règne sans partage sur l'exploitation cinématographique jusqu'en 1902-1903. Le genre Méliès triomphe chez les forains. Les tourneurs, qui sont tous des clients de Méliès, présentent ses films de ville en ville et jusque dans les campagnes les plus reculées. Pour entretenir les curiosités de mes acheteurs et les tenir en haleine, je cherchais et trouvais sans cesse des trucs et des procédés nouveaux. Dans mes films, je m'adressais d'abord à l'œil du spectateur pour le charmer et l'intriguer. Ma préoccupation était de trouver un grand effet principal, le clou du film, et l'apothéose finale. Je ne m'occupais du scénario qu'au dernier lieu. En mêlant toutes sortes de procédés, il m'était possible de rendre visible le surnaturel, l'imaginaire et de composer des tableaux qui déroutaient l'esprit des spectateurs les plus perspicaces. Je prenais figure de sorcier. On a souvent remarqué que dans le film de Méliès, la caméra est bien fixe, elle ne bouge pas, elle est bien plantée dans le plancher du studio. Et ça s'est passé à une époque où on avait déjà des films où la caméra bougeait de façon assez dynamique. De mon point de vue, la chose ne m'étonne pas parce que cette idée de voir la caméra fixe devant un scénario, une scène qui bouge, est la reproduction fidèle de la philosophie et de l'esthétique de Méliès. La caméra est le spectateur. Le spectateur, assis devant l'écran, dit « Montrez-moi ». Moi, spectateur, je veux avoir un rôle vraiment passif dans l'expérience de la vision. Tout doit bouger autour de moi. Le cinéma doit être quelque chose comme un système de planètes qui tourne autour de moi et moi, je veux être au centre de ce système. Moi, je veux être le soleil et le reste doit bouger pour moi. Les films de Méliès sont des films où la kinésie, où le mouvement, est très important. Je pense que l'appartenance de Méliès à la cinématographie, ça passe d'abord et avant tout par le mouvement, la kinésie, tout ce qui virevolte, saute, bouge, explose, se démembre, etc., même implose peut-être dans les films de Méliès. Ça fait partie aussi de la tradition baroque. S'il y a un thème constant dans le développement de l'art baroque, même de la musique baroque, c'est l'horreur du vide, l'horreur vacuée. C'est le désir de remplir l'espace et le temps avec le plus d'action possible, le plus de choses possibles dans la scène, dans le cadre, dans l'action. Méliès a peut-être été le premier à comprendre que le cinéma offrait un moyen commode de manipuler le temps et l'espace à sa guise par le biais du trucage et autre merveille, il a compris que les coloris permettaient de rêver en couleurs. Georges Méliès a très tôt fait colorier ses films par une ancienne coloriste de plaque de lanterne magique, Mme Thuillier, qui avait une équipe de jeunes filles qui coloriaient des films pour différentes maisons, dont Pathé, chaque jeune fille appliquait son coloris à l'aide d'un pinceau comme celui-ci en poil de martre. Alors ici, j'applique un coloris jaune qui est une couleur d'aniline de la fin du siècle dernier, le ramine. Tout ce qu'on peut savoir sur le coloriage à la main est en général très peu clair et les détails techniques sont très rares. Donc, le plus simple pour arriver à pénétrer une technique, c'est de la pratiquer et c'est ce que j'ai fait sur une copie assez tâque d'un film de Méliès de 1901, La chrysalide et le papillon, qui fait 40 mètres, donc 2000 photogrammes, que j'ai coloriés image par image et ça m'a permis de comprendre exactement comment travaillaient les coloristes à l'époque. Donc là, j'applique le ramine pour avoir un fond jaune et ensuite, c'était assez courant à l'époque, pour les flammes en tout cas, de faire le mélange sur la pellicule, le mélange de coloris et en l'occurrence, pour avoir une flamme rouge en son centre, on appliquait un magenta qui était une autre couleur d'aniline qu'on appelle la fuccine et qui, sur le fond jaune, devient rouge. et à la projection, ça fait quelque chose qui bouge d'une façon assez intéressante. On reconnaît aussi un film méliée à son couleur et par le style et par la couleur qui a été disposé selon des normes apparemment très originales. La pellicule utilisée à l'époque de Méliès est très peu sensible aux rouges et aux jaunes qui deviennent noires sans transparence sur l'écran. Quant au bleu, ils paraissent complètement blancs. Pour obtenir des images suffisamment translucides qui permettaient de recevoir plus tard les coloris, je peignais mes décors en grisaille en passant par toute la gamme des grès intermédiaires entre le noir pur et le blanc pur, ce qui les faisait ressembler à des décorations funèbres d'un très étrange effet. Le fini, l'exactitude et la perspective, le trompe-l'œil, tout devait donner l'apparence de la vérité à des choses entièrement factices que l'appareil photographiait avec une précision absolue. La première chose chez Méliès, c'est son décor. Ça, c'est inimitable. Un décor ne peut pas être copié. Il est imité, mais ce n'est pas possible de retrouver sans trait de crayon puisque c'est lui l'auteur. Donc, il aurait fallu que chez ses concurrents, il y ait quelqu'un d'assez génial pour refaire les mêmes dessins, mais ce n'était pas possible. Et quand on voit les préparations de ces films dans les dessins faits à la va-vite avec un crayon ou à la plume et quand on voit le dessin exécuté tel qu'on le voit dans le décor, c'est extraordinaire. Et là, c'est vraiment le style Méliès. Les costumes participent eux aussi à l'originalité du style Méliès. Ils dessinent pour ces films des centaines de costumes qui sont exécutés à Montreuil en camailleux gris. Mais il arrive que les accessoires du théâtre Robert Houdin soient utilisés dans certains films, comme cette robe de magicien aux motifs colorés que porte le professeur Barbanfouilly dans Le Voyage dans la Lune. Pour moi, le genre Méliès, c'est un mélange de jeux et de sexualité, ce qui veut dire plus ou moins la même chose. Si on entend la sexualité dans le sens le plus optimiste et joyeux du terme, c'est cette façon vraiment souriante de voir la vie, de voir le développement technique et de concevoir le progrès dans la même façon où on peut concevoir un rapport émotionnel avec quelqu'un. N'oublions pas que l'époque Méliès, c'est peut-être la toute dernière époque dans la civilisation occidentale dominée par une confiance dans ce qui va se passer dans les années à venir. Et peut-être la dernière époque pendant laquelle la si dite politique sexuelle dans le monde occidental était une politique encore relativement relaxée où le drame du conflit psychologique et existentiel entre les sexes et entre les cultures n'était pas encore aussi dramatique. On était avant la première guerre mondiale, on était avant ce grand mur de la première guerre mondiale qui a brisé pas seulement le rêve créatif de Méliès, mais a brisé pratiquement l'innocence de la culture occidentale. de la culture occidentale. J'étais bon élève mais le démon du dessin me travaillait. Je dessinais sur mes livres et mes cahiers ce qui me valut punition et privation de sortie. Mais je n'y pouvais rien, j'étais né artiste. Le dessin, la peinture, la caricature étaient mes arts de prédilection. J'avais paraît-il un coup de crayon à renverser le régime. En 1889, alors que je dirigeais le théâtre Robert Houdin depuis quelques mois, j'eus l'occasion de mettre mes talents de caricaturiste au service du combat contre le général Boulanger. Je n'aimais pas Boulanger. Cet apprenti dictateur était une véritable menace pour la République. Mon cousin Adolphe partageait mes idées. Il finançait un journal, La Griffe, dont j'étais l'illustrateur attitré. Je ridiculisais Boulanger avec des caricatures où je l'affublais du surnom cocasse de Barbanzingue. Je ne signais pas Méliès, mais Smile, c'est-à-dire sourire en anglais. Quand le général Boulanger, un séduisant quinquagénaire plein d'ambition, devient ministre de la guerre, les Français voient en lui l'homme providentiel qui assurera la revanche sur l'Allemagne après la défaite de 1870. Sa popularité inquiète le gouvernement qui écarte Boulanger du pouvoir et le contraint à l'exil. Mais de l'étranger, Boulanger espère encore gagner les élections de 1889. Boulanger échoua. Heureusement, car avec ses caricatures, c'est moi à 28 ans qui risquais pour le moins l'exil. Mais revenons quelques années plus tôt. J'avais passé mon baccalauréat en 1880 et après mon service militaire à Blois, j'eus, à 21 ans, la ferme intention d'entrer à l'école des beaux-arts. Mais mon père s'y opposa fermement. Pour lui, un peintre ne pouvait que mourir de faim. Sans ce refus de mon père, il est probable que ma carrière aurait été exclusivement la peinture. La tête impériale du père contrariant n'échappe pas à la verve parodique du fils. Jean-Louis Stanislas Méliès, que tout le monde appelle Louis, est un ancien cordonnier bottier compagnon du devoir. Il a fait fortune à Paris, sous le Second Empire. De ses ateliers sortent chaussures, bottes et bottines de luxe pour les pieds du tout Paris des élégantes et des élégants. La manufacture de chaussures Méliès est installée boulevard Saint-Martin. C'est là que naît, en décembre 1861, le troisième fils Méliès, Georges. Né sur les boulevards, Georges restera un enfant des boulevards. Sa vie va s'inscrire entre la place de la République et la place de la Madeleine, sur ces boulevards où il dirigera son théâtre de magie et où vont s'ouvrir les premières salles de cinéma. La manufacture Méliès prospère et s'installe rue Taylor à deux pas du boulevard Saint-Martin. Ce monogramme, toujours présent à l'entrée d'un immeuble de la rue Taylor, ce sont les initiales de Louis Méliès. Ici, le père a tout prévu pour que ses trois fils prolongent sa réussite. Les ateliers au rez-de-chaussée et les appartements à chaque étage. Georges s'installera au dernier étage après son mariage en 1885. D'abord, c'était un esprit très curieux de tout. Il adorait lire, il avait une bibliothèque extraordinaire et il était très au fait des spectacles de son temps. Il adorait Offenbach, il connaissait par cœur la vie parisienne, la belle Hélène, Orphée aux enfers. Il y a des références constantes dans certains films de cette mythologie tournée en dérision et ça, c'est très clair. Et puis, il était bachelier, ce qui était quand même assez rare en 1880, latin grec. Et il avait fait ce qu'on appelait faire ses humanités. Il était vraiment pétri de culture générale comme beaucoup d'hommes de la fin du XIXe. Ça faisait vraiment partie des connaissances d'une petite partie des gens qui étaient quand même la bourgeoisie. Je dus à contre-cœur entrer dans l'entreprise familiale. Je m'occupais surtout des machines, de leur réparation, de leur perfectionnement. J'étais habile de mes mains. Ces travaux de mécanique m'ont été fort utiles plus tard, au théâtre et dans le cinéma. Mais je n'avais pas l'intention de passer ma vie dans l'odeur du cuir, qu'il soit de veau ou de chevreau. Pendant les quelques années de cette carrière industrielle, entre 21 et 26 ans, Méliès s'évade dans le dessin et la peinture. Mais les bottes et les bottines reviendront parfois danser la gigue dans ses films. Qui se souviendrait aujourd'hui des chaussures Méliès si Georges ne les avait pas fuies pour la scène et le cinéma ? Méliès élargit sans cesse le champ de sa curiosité artistique. Il cessait maintenant au piano. Il s'enflamme pour la poésie, en particulier pour Verlaine. C'est décidé, il sera poète, il écrira des vers. Tentation de courte durée, mais toutes les voies sont bonnes à prendre pour oublier chaussures et bottines. Un vieux sculpteur de Montreuil, un vieux sculpteur de Montreuil, Joseph Grappinet, l'initie à son art. Plus tard, je me suis aussi beaucoup intéressé à la photographie. Ma première épouse, Eugénie, était mon modèle préféré. Mais j'avais aussi une vocation instinctive pour le théâtre qui me poussait à construire très jeune des guignols et des décors en carton. À 15 ans, j'amusais mes nièces avec mes théâtres de marionnettes. Tout ceci n'était guère du goût de mes parents. Ils décidèrent de m'envoyer à Londres pour que j'améliore mon anglais et pour me faire oublier un peu le dessin et la peinture. Je passais ainsi toute l'année 1884 à Londres. Je perfectionnais mon anglais en vendant des corsets. Je me mis à fréquenter l'Egyptiana Hall. C'est là que se produisait David Devant, un des plus grands magiciens de l'époque. Je pus faire sa connaissance. Devant me trouvait doué pour la magie. Il voulait bien m'enseigner quelques tours et je me mis à travailler ferme cette branche théâtrale si spéciale. Je revins de Londres passionné de prestidigitation. Devenue très habile dans l'art de l'illusion, je donnais des représentations dans les salons car mon père aurait vu d'un mauvais oeil son fils exhibé dans un théâtre. Émile Voisin, un marchand d'automates et d'appareils de prestidigitation, organisait les séances de magie au cabinet fantastique du musée Grévin et il me prit dans ses programmes. Comme il n'était pas question que le nom paternel apparut sur une affiche, je changeais Méliès en Mélius. Mais dès que j'eus découvert le cinéma, je fus emballé. Le cinéma me permettait d'utiliser en même temps toutes mes connaissances et mes divers petits talents. Dessins, peintures, décorations théâtrales, mécaniques, magie, illusions. J'étais à la fois travailleur manuel et intellectuel. C'est pour cela que j'aimais passionnément cet art qui les renferme presque tous et que je peux me flatter d'avoir lancé dans la voie du spectacle qui lui a si bien réussi. On ne voit pas tellement de différence entre la façon dont Méliès s'organisait, sa vie personnelle, sa vie en tant que gérant du théâtre Robert-Rodin, sa vie en tant qu'organisateur de son studio à Montreuil et sa vie en tant que créateur. Toutes les choses sont mêlées l'une à l'autre jusqu'au point qu'on finit par penser que cette envie de considérer la création artistique comme un phénomène existentiel est la preuve que pour Méliès il y avait une identification totale, inconditionnelle entre art et vie. Pour Méliès, faire cinéma et faire de la magie ou organiser une opérette après la guerre, c'était des façons différentes de dire fondamentalement une chose sans l'enthousiasme de connaître, sans l'envie de découvrir tout ce qu'on fait. Le travail, la connaissance, les amours, les projets, le cinéma, n'est rien. ce n'est rien sauf que des ombres qui bougent, rien d'autre. Et pour lui, ce qui comptait, c'était transformer son idéal de vie dans des objets concrets qui pouvaient être des films, qui pouvaient être des dessins, qui pouvaient être l'organisation de la vie quotidienne. En 1902, le voyage dans la Lune fut la première grande féerie qui fit le tour du monde. Il était farci d'épisodes et de trucages étourdissants. L'idée de ce film m'avait été donnée par le livre de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Peut-être également, je dois l'avouer, par celui de George Wells, Les Premiers Hommes dans la Lune. Je composais ainsi un certain nombre de tableaux féeriques, originaux et amusants de l'extérieur et de l'intérieur de la Lune. Jamais on n'avait vu un film de cette espèce. 30 tableaux, plus d'un mois de tournage, le tout mesurant 260 mètres, avec un prix de revient très élevé pour l'époque. J'eus toutes les peines du monde à convaincre les premiers acheteurs de cette féerie. Mes clients forains étaient terrifiés par le prix que j'en demandais. Nous étions au moment de la Foire du Trône. Je leur ai alors proposé de dessiner au galop une grande affiche pour une projection gratuite. À la sortie, les premiers spectateurs firent une réclame enthousiaste qui déclencha une rouée incroyable et des recettes formidables. Historiquement, c'est le premier voyage extraordinaire, fantastique, qui sache raconter une histoire d'une manière cohérente pour le public de l'époque. et je pense que c'est ce qui a fait son succès. On peut penser que ce film a été important pour tous les cinématographistes du monde comme modèle, éventuellement à suivre. On a des témoignages là-dessus, Porteur notamment, Edwin Porter de chez Edison. En 1902, il dit à peu près ce qui suit. Bien, on ne savait pas trop vers 1902 où est-ce qu'on s'en allait et il y a eu, bon, c'est dans mes mots, mais il y a eu ce film, Le voyage dans la Lune, qui a été très important et que j'ai examiné de très près pour copier les différents éléments sur le plan esthétique. Mais effectivement, je pense que Le voyage dans la Lune, c'est un peu comme le lieu de passage. Il donnait, il servait une leçon peut-être au monde de la cinématographie, mais en même temps, bien, il donnait peut-être les clés pour que, les diverses clés pour que la cinématographie ou les cinématographistes prennent de plus en plus la clé des champs. Et donc, qu'ils adoptent certaines techniques, disons, de Méliès, techniques dans tous les sens du thème, autant des techniques de trucage, autant des techniques de présentation des décors ou de situation des décors, position des décors, que de montage ou d'assemblage des plans, que de trucs, bon, etc. Mais aussi une conception, peut-être, du film doté d'une certaine forme ou qui s'inscrit dans la narrativité. J'avais le goût du fantastique et les pièces fantastiques dominaient dans ma production. Mais contrairement à la réputation qui m'a été faite d'avoir été exclusivement le roi des trucs et de la féerie ou le Jules Verne du cinéma, j'ai, dès le début, abordé tous les genres et même la publicité. J'avais souvent vu sur les boulevards un grand écran avec des publicités projetées par des lanternes magiques perfectionnées. Le responsable de ces publicités vint un jour me demander s'il serait possible de faire avec le cinéma des vues réclames. Je fis pour lui toute une série de vues en y mêlant des trucs intrigants pour le public. Parmi les différents moyens employés pour la publicité, le cinématographe est certainement l'instrument le plus parfait car il s'adresse à des millions de spectateurs. Et pourquoi ne pas glisser habilement une réclame au milieu d'un conte ou d'une féerie comme cette bouteille géante de champagne Mercier que l'on voit passer pendant les noces de Barbe Bleue ? Barbe Bleue, Cendrillon, le petit chafron rouge, Robinson Crusoé, bien sûr, c'est vraiment inspiré de beaucoup de contes. Il s'est inspiré des opérettes du Châtelet à grand spectacle avec toute la machinerie théâtrale qu'il avait reproduite dans son studio. Je pense qu'il a grappillé partout et qu'il a trouvé partout ce qui était nécessaire pour qu'il ait quelque chose à retranscrire. Méliès adapte aussi des pièces célèbres comme Lavare ou Hamlet. Il porte à l'écran des opéras, des opéras comiques, des opérettes, par exemple, le rip de Planckette qui devient la légende de Rip Van Winkle où il met en scène un de ses rêves autour desquels il aime articuler certains de ses films. Sous-titrage Société Radio-Canada Le diable, Satan, Méphistophélès, mais aussi des démons farceurs et toutes sortes de diablotins peuplent l'œuvre de Méliès. À quatre reprises, il traitera le thème de Faust en s'inspirant, entre autres, de Gounod et de Berlioz. Mais le diable était déjà présent sur la scène du théâtre Robert Houdin. Les diables rites étaient très à la mode. Il y a eu des spectacles entiers de lanterne magique avec les diables. C'est un élément de la culture du 19e aussi. Donc, c'est pas étonnant qu'il s'en soit servi dans ces trucages et pour amuser aussi le public et pour effrayer un petit peu. Mais je ne pense pas qu'il ait tenu tellement à personnifier le diable. Il est très peu, finalement, le diable lui-même dans les films, une dizaine de fois. Et par contre, le thème de Faust l'inquiétait beaucoup. Il était très, très désolé de vieillir. Il a eu des gros chagrins de ne plus plaire, de ne plus séduire. et je pense que son âge, il en parlait assez souvent, de son âge pesait lourd. J'ai aussi réalisé le premier film sur Jeanne d'Arc en 1900. Un film à grand spectacle, 12 tableaux, 15 minutes de projection. Je dois dire que c'est la partie trucage qui m'avait surtout engagé à faire ce film, c'est-à-dire l'apparition de l'archange Gabriel à Jeanne et l'envol de son âme au ciel dans le tableau du bûcher. Quand on se demande dans quelle mesure Méliès était un novateur ou dans quelle mesure il respectait une tradition, le nom de Mozart vient à l'esprit parce que Mozart et Méliès avaient en commun le fait qu'ils ont transformé la tradition qui les entourait dans quelque chose de nouveau. Mozart et Méliès sont des artistes de synthèse. Dans le sens strict du terme, à côté de l'aspect technique de leur travail, ils n'ont rien inventé. Ce qu'ils ont inventé, c'était la perfection de la synthèse de toute la culture qui les a entourés pendant 200, 300 ans et la nouvelle façon de la présenter au public d'aujourd'hui. Dans mon studio, j'ai reconstitué beaucoup d'événements sensationnels qu'il était impossible de prendre sur place. Parmi ces actualités reconstituées, il y eut l'explosion du cuir à Célomène en 1898 et l'éruption de la montagne Pelée à la Martinique en 1902. Il est très habituel à l'époque dans les journaux à grand tirage de représenter l'événement. De le redessiner, de le résumer, de le resserrer et donc Méliès s'est consacré à ce genre d'activité. Il a été un des premiers à le faire à reconstituer des grands événements. C'est comme ça qu'il a reconstitué l'affaire Dreyfus en 1999 pendant le procès de Rennes. Quand il y a la révision du procès de Dreyfus à Rennes Méliès va réaliser l'histoire en flashback ce qui est très moderne en 1899. Il raconte dans son film ce qui s'est passé en 1894, 95, 96. Donc c'est quelque chose d'un petit peu à part dans son oeuvre. Et puis après il en a fait un montage mais on pouvait vendre les onze scènes séparément une par une. Et il a énormément vendu de copie de ce film en Angleterre, en Allemagne et en Italie parce que toute l'Europe s'est passionnée pour l'affaire Dreyfus. Et en France ça a été très difficile. Il n'a pratiquement pas projeté puisque le circuit de projection des films c'était les forains. Et on a déconseillé aux forains de projeter ce film parce que les gens seraient battus dans la salle. En janvier 1901 la reine d'Angleterre Victoria meurt après un long règne de 64 ans. Le sacre du prince de Galles le futur Édouard VII est fixé au mois de juin 1902. Des opérateurs français et anglais vont filmer l'arrivée du cortège royal à l'abbaye de Westminster puis son départ. La cathédrale est interdite aux caméras pendant la cérémonie. A la demande de Charles Urban qui le représente à Londres Méliès va précéder l'événement dans son jardin de Montreuil. Il faut que le film soit prêt pour être inséré entre les bandes prises à l'extérieur de la cathédrale. Ici s'arrêtent les images d'actualité. Ici commence le travail de reconstitution de Méliès. Les maîtres de cérémonie de Westminster vartent à Montreuil. Régler la cérémonie qui devait être la reproduction exacte mais raccourcie de la vraie. J'avais trouvé un saisi frappant de sa majesté en la personne d'un garçon de l'avoir du crème labicètre ou d'un garçon brasseur je ne sais plus très bien. Le film est terminé quelques jours avant la date prévue pour la cérémonie mais celle-ci est reportée car le roi a des ennuis de santé. Ce film sera projeté à Londres six semaines plus tard le soir même du couronnement. Un journal français fit paraître un article grotesque qui me fit bien rire. On affirmait que le film était du chiqué j'étais traité de faussaire. Je n'avais jamais prétendu qu'il s'agissait du vrai couronnement au contraire la publicité de l'époque donnait le film pour la représentation fidèle d'une répétition. Quand le roi vit le film il s'amusa beaucoup d'une reconstitution si parfaite car la cérémonie avait été écourtée pour lui éviter une trop grande fatigue. Quel merveilleux appareil que le cinéma confia le roi après la projection. Il a trouvé le moyen d'enregistrer les parties de la cérémonie qui n'ont pas eu lieu. Ça c'est réellement fantastique. Je n'ai jamais cessé de chercher d'inventer de perfectionner pendant toute ma carrière mon seul plaisir fut d'ajouter chaque semaine une nouvelle trouvaille à mon répertoire. Au printemps 1913 11 ans après le succès mondial du voyage dans la lune Méliès va cesser toute activité cinématographique. Que s'est-il passé ? Dans les années 1902-1903 l'étoile de la Starfilm la marque de Méliès est à son zénith. Sans rival en Europe elle n'a pas encore à craindre la concurrence américaine. Rançon de la réussite les films de Méliès sont plagiés imités. Gaston Vel réalise pour la Maison Lumière et à partir de 1905 chez Pathé des vues fantasmagoriques. Il reprend les trucages de Méliès mais sans retrouver le style si personnel du magicien de Montreuil. Pourquoi les cinéastes d'autres pays avaient envie d'essayer de saisir ce qui était cette mystérieuse essence de l'esprit Méliès ? C'était quelque chose qui dépassait la technique et quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre parce qu'il faut admettre sans tomber dans la mystique du génie on ne peut pas comprendre le génie et le reproduire comme si on faisait une photocopie. On peut reproduire la technique mais on ne peut pas reproduire l'esprit. Quelle est la différence entre une féerie de Méliès et un film à trucage de Méliès et un film à trucage Pathé ? Parfois les trucages de films Pathé ne sont pas mal du tout mais il y a toujours quelque chose qui manque dans les films Pathé. Il manque toujours ce sentiment d'unicité de quelque chose qui ne peut pas être répété une impossibilité de répéter la merveille la beauté du miracle qui se passe devant le spectateur sur l'écran. Chaque fois que je vois un film de Méliès même des films de Méliès que j'ai vu des centaines de fois j'ai vraiment une impression qui me frappe toujours c'est-à-dire dans une certaine mesure l'impression de n'avoir jamais vu ce film avant. Pourquoi est-ce que j'ai toujours l'impression d'avoir découvert le film de Méliès malgré le fait que je l'ai vu quinze, vingt, parfois cent fois ? Ça c'est quelque chose que je trouve typique de l'art ? C'est-à-dire la capacité de l'art de donner un sens de la découverte qui est renouvelé à chaque fois. En France, Gourmet et surtout Pâté prennent le ressort à partir de 1901. Ils vont devenir de redoutables concurrents pour Méliès. Charles Pâté confie la responsabilité de sa production à un ancien artiste de café-concert Ferdinand Zeka. Pâté est un industriel. En quelques années, il va s'assurer une suprématie mondiale sur le cinéma jusqu'à la veille de la guerre de 14-18. Quand il sort 18 titres par mois chez Pâté, Méliès n'en propose que deux à sa clientèle. En 1907, 40 kilomètres de films sortent chaque jour des usines Pâté. Sans que Méliès s'en rende compte, les règles du jeu vont changer autour de lui. Il avait des correspondants à Berlin, à Barcelone et à Buenos Aires. Déjà, il avait la diffusion par le biais de ses agents commerciaux chez les forains de ces pays-là. C'est-à-dire que Berlin envoyait des films jusqu'à la Russie. Barcelone, c'était les pays d'Amérique latine, le correspondant de Buenos Aires. Mais il n'avait pas de correspondants aux États-Unis. Et là, à cause de sa gloire, justement, de la gloire naissante, grandissante, on a eu le piratage. C'est-à-dire que des forains ont acheté une ou deux copies en France, l'ont emmené aux États-Unis où on a tiré 200 copies de films, notamment du Voyage dans la Lune, sans que Méliès reçoive de royalties. Avec le Voyage dans la Lune, en 1902, le piratage prend des proportions gigantesques, surtout aux États-Unis. L'astuce est simple, la marque Star Film est grattée sur les images, comme ici, à la base de l'obus du Voyage dans la Lune. Pour lutter contre cette filouterie, Méliès dépêche son frère Gaston à New York en novembre 1902. Une succursale est ouverte pour contrôler la vente des Star Films qui seront systématiquement déposés au copyright de la Library of Congress à Washington. Désormais, Méliès tourne avec deux caméras couplées, deux négatifs de chacun de ses films. L'un est destiné à alimenter le marché européen, le second est expédié à la succursale de New York dont les affaires sont vite florissantes. Mais aux Etats-Unis, Edison prétend, grâce à ses brevets sur la pellicule perforée, avoir des droits exclusifs sur tous les films exploités dans son pays. Pour Méliès comme pour Pâté, le marché américain est très important. Des milliers de salles et nickel-odéon s'ouvrent, en effet, sur tout le territoire. A partir de 1907, s'est posé le problème du devenir de la succursale américaine de la diffusion des films aux Etats-Unis dans la mesure où Edison veillait et où il s'est arrangé pour tout contrôler sur le territoire américain. Il a convaincu Gaston Méliès d'entrer dans son trust. Mais ce qui supposait de produire 300 mètres de films par semaine, ce qui a contraint Georges Méliès, qui était consentant, de construire un second studio dans sa propriété, l'Atelier B, fin 1907. Quand on voit ces films en continuité entre 1896 et 1912, on voit très bien qu'à partir de 1908, il faut qu'ils fassent du métrage, qu'ils fassent ces 300 mètres. Ça, c'était à cause de sa maison d'Amérique, à cause de son frère Gaston qui passait des commandes et qui lui disait qu'il fallait envoyer 300 mètres par semaine. Et il a donc fait travailler ses deux studios à plein à ce moment-là. Il a confié la réalisation de certains films à un de ses adjoints, Manuel, et là, il s'essouffle. Il s'essouffle et le public se détourne de Méliès. Il est démodé. En 1901, avec Histoire d'un crime, Zeka a signé un film clé. Les scènes dramatiques, les drames réalistes, souvent à visée sociale, font irruption dans le cinéma. Leur succès est tel que Méliès adopte le genre avec un film comme Détresse et Charité. Dans Les Incendiaires, en 1906, il reprend même le scénario d'Histoire d'un crime. De chez Gaumont et Pathé, sortent aussi des vues religieuses, comme La Passion du Christ, des reconstitutions historiques, des vues comiques et grivoises, des pitreries, des films poursuites qui connaissent un succès considérable chez les forains et leur public. La caméra n'hésite plus à sortir du studio. Les opérateurs tournent des reportages dans le monde entier. Enfin, des personnages comiques comme Rigadin ici, Boireau et bientôt Max Linder reviennent de film en film et les spectateurs aiment les retrouver semaine après semaine. Les goûts du public sont en train de changer. Mais il est évident que Méliès s'est fait doubler. Et c'est normal, il s'est fait doubler par ce qui allait ne plus être bientôt la cinématographie attraction, qui commençait donc à prendre du poil de la bête et à s'implanter autour de, bon, disons, 6, 7, 8, 9, 10. Et que, et que finalement, Méliès, on voit très bien qu'il essaie de s'adapter au marché, mais, bon, il pense qu'il ne pouvait pas s'adapter au marché. Heureusement, d'ailleurs, c'est comme si, je ne sais pas, moi, on demandait à Arson Welles de devenir Lucas, c'est impossible, ou Spielberg, c'est impossible. Bon, mais on voit vers 1906, 7, 8, 9, justement, que Méliès cherche à faire en sorte que ses produits filmiques soient plus, mieux installés, soit dans la nouvelle série culturelle qui pointe le nez. S'il reste le maître de la féerie et des films à trucs, Méliès tourne aussi des vues comiques ou burlesques, mais il reste prisonnier de son style, même s'il sort parfois la caméra du studio. À l'arrière-plan de cette poursuite tournée pendant l'hiver 1908 dans le jardin de Montreuil, on distingue le premier studio de Méliès. Depuis 1905, l'étoile de la star film a commencé à pâlir. Il a voulu travailler avec ses capitaux, ne jamais avoir d'associés, ne pas dépendre d'une société anonyme quelconque et la carure financière n'était pas assez forte pour lutter contre Baté Gaumont. Donc ça a été la cause de sa ruine, mais il disait toujours « je n'irai peut-être pas très haut peut-être, mais tout seul ». C'était une façon de vivre. Pour Méliès, il y avait une contradiction insénable entre création artistique et création industrielle. de ce point de vue aussi, il n'aurait jamais été capable de passer la phase de l'artisanat. Même s'il avait eu des moyens incroyables pour continuer sa production, il n'aurait jamais voulu faire ce que Charpaté ou Edison ou d'autres grandes compagnies de production ont fait. mais ce n'était pas dans son esprit. En 1909, Méliès préside le congrès international des éditeurs de films réunis à Paris. Il est entouré de Charles Paté, Georges Istemann, Léon Gaumont, Charles Urban. Les représentants des principaux pays producteurs de films adoptent un standard international pour la pellicule. Le film 35 mm avec le pas de perforation Edison, toujours utilisé de nos jours. Ce format va permettre de développer le système de location des films. Mais Méliès n'est pas armé pour pratiquer ce nouveau type d'exploitation. En 1909, il ne va tourner qu'une dizaine de films, dont Le locataire diabolique. Comme son personnage, Méliès range caméras, décors, accessoires, licencie son personnel et ferme son studio. Mon frère Gaston, qui dirigeait la maison de New York, avait eu la malencontreuse idée de vouloir faire lui-même des films américains en Far West avec Cowboys et Peau Rouge. « Il ne réussit pas, engloutit des sommes considérables et me fit perdre beaucoup d'argent. » Gaston Méliès a finalement joué un rôle relativement positif dans la mesure où il a produit lui-même ses films à partir de 1909 qui ne se sont pas si mal vendus que ça et a permis à son frère de toucher des droits assez importants. Gaston Méliès se lance dans la production pour honorer son contrat avec le Trust Edison et fournir 300 mètres de films par semaine à la société de distribution contrôlée par Edison. « Il a travaillé avec des émetteurs en scène américains, des scénaristes américains et il a commencé donc à tourner ses propres films à les produire en 1909 à New York. Il va produire des films jusqu'en 1912 et on arrive à quand même un nombre assez considérable de titres dans la mesure où il y en a 240. la plupart étant des fictions. Il tourne à New York ensuite en 1910 il se déplace vers le sud il va au Texas à San Antonio où il tourne des westerns. C'est l'un des premiers auteurs de westerns. Ensuite il se déplace vers la côte ouest à côté de Los Angeles à Santa Paola où il tourne aussi quelques dizaines de films. Alors cette production moi ne semble ni pire ni meilleure que les productions américaines de la même époque. Ça s'est très bien vendu, c'était bien construit, bien joué, bien mis en scène, très bien photographié, ça c'est le plus surprenant. Ce sont d'assez beaux films. Sous-titrage ST' 501 Mais ensuite il entreprend en juillet 1912 une équipée invraisemblable dans les mers du sud. Il a quand même 60 ans en 1912 et il part avec une troupe d'acteurs américains, les acteurs qui étaient à Santa Paola et il se déplace à Tahiti en Nouvelle-Zélande, en Australie et il termine son périple au Japon en mai 1913. Il rentre ensuite en France épuisé, assez déçu dans la mesure où tous les films pris dans les mers du sud se vendent très mal. Gaston a eu une réelle activité de producteur et même de metteur en scène pour certains films et même de scénariste aussi pour certains films tournés dans les mers du sud. Il est évident que Gaston a dû se servir de la notoriété de son frère au début dans la mesure où il signait les scénarios « J'ai Méliès » évidemment, ça s'appelant Gaston, c'était pas trop scandaleux mais enfin... Et donc, Georges en a pris ombrage effectivement. En 1911, Méliès reprend une dernière fois le chemin du studio. Il va réaliser six films commandités par Pathé dont À la conquête du pôle Un voyage fantastique qu'on peut considérer comme un testament artistique. Mais le cœur n'y est plus et ses films n'auront guère de succès. J'étais dans une situation difficile quand survint la guerre de 1914. Méliès ne se laisse pas décourager. Malgré la guerre, le spectacle doit continuer. Il transforme son deuxième studio de Montreuil en cinéma-théâtre et toute la famille Méliès participe au spectacle. Ma mère était infirmière bénévole à l'hôpital auxiliaire de Montreuil et elle avait commencé à donner des spectacles pour les blessés de guerre et la salle a été utilisée au début pour faire des concerts et à partir de 1916, la salle est devenue le théâtre des variétés artistiques et toutes les semaines. On changeait de spectacle et toutes les semaines, il y avait une petite pièce en première partie, un petit sketch et ensuite une opérette. Et même, on n'a pas hésité à monter la Tosca ou Carmen. C'est une toute petite scène. Mais les gens de Montreuil qui s'en souvenaient encore quand j'étais jeune me disaient que c'était extraordinaire, que les décors étaient fabuleux, que ma mère avait une voix extraordinaire de soprano dramatique, mon oncle jouait les premiers comiques, mon père était baréton lyrique et grand-père faisait tous les décors et les utilités. C'est-à-dire qu'il arrivait à jouer 8 ou 10 rôles dans chaque pièce. Il s'amusait beaucoup parce qu'il se déguisait, il adorait se déguiser, se grimer. Je pense que là, il avait retrouvé une seconde jeunesse, d'abord parce qu'il avait un nouvel amour et puis parce qu'il jouait l'opérette avec toute sa famille et que ça l'amusait beaucoup de faire de la mise en scène et des décors et le cinéma, c'était fini, la page était tournée. En 1923, Méliès quitte Montreuil. Ruiné, il a été contraint de vendre sa propriété. Son studio deviendra un entrepôt avant d'être laissé à l'abandon puis démoli au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada